Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai réfléchi à ta proposition. J'accepte. On peut se rencontrer ? Très bien. Je viendrai demain au labo de ton ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Allo, Lucas. C'est Arthur. Ça va ? Salut, Arthur. Oui, ça va. Et toi ? T'es où ? Là, je suis chez Emily. C'est ma meilleure amie. Je t'ai déjà présenté. Ok. J'ai localisé le... Attends. Ah, excuse-moi. J'ai localisé le messager. Le messager ? L'extraterrestre. Ah, oui. Tu l'appelles le messager, maintenant ? Tu peux venir ? Ouais, d'accord. Mais je pense que je vais emmener Emily. Je ne vais pas la laisser là toute seule. Avec Emily ? De toute façon, elle est au courant de l'histoire. Je vais tout raconter. Ouais, ok. Pas de problème. Ok. On se retrouve là-bas, là. Attends. Je dois te laisser, là. Il y a Elodie qui est en train de partir. Attends. Qu'est-ce qui se passe ? T'es vraiment obligé de partir, maintenant ? Écoute, oui. C'est pour mon travail, tu le sais. C'est mon avenir qui est en jeu. C'est vraiment important. On va développer un projet là-bas. C'est énorme. C'est le truc que j'attendais. Et même pour plus tard, ça peut être super important pour moi. Ne t'inquiète pas, je reviens dans deux semaines. Je reviens dans deux semaines. T'es en retard. En même temps, c'est pas si facile à trouver, ici. Bon, maintenant que t'es là, si on parle, t'arrives. Attends un peu, Don Jean. Tu ne me présentes pas à tes amis, d'abord ? Si t'y tiens. Mais oui, de la montée ! J'ai fait du café ! C'est prêt à toi ? Vous êtes sûr de ce que vous faites ? Absolument pas, c'est la première fois que je te vois. Comment je pourrais en être sûr ? Bouge pas à taille, toi ! Donc voilà, je te présente le doc. Mon meilleur ami. Oh mon dieu, quelle magnifique paire de boue ! Patouche-toi ! C'est bon, Tony, ton attitude n'aide pas la science, et en aucune façon. Et c'est qui, lui ? Bertrand. Bertrand Martin, c'est... C'est un étudiant que je lui ai commandé sur Internet. Voilà, et donc qui est là pour aider le doc dans ses expériences un peu... chelou. Enchanté. Non, vous... vous fatiguez pas. Il est sur l'LSD pour pas qu'il puisse me faire des procès. Ah, 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 ah ! Ah bah voilà ! Faites à toucher ! Faites à toucher ! Ah bah, c'est... c'est les aléas de la technologie ! On peut pas tout prévoir. Non, bah, c'est bon, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, calme-toi. Mais non, mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, maintenant, je reçois un signal. Bon, eh bien, après ce petit interlude scientifique... Si on commençait par un verre. Allons-y. Ah... Attends, attends, bouge pas, bouge pas. Allez, je vais te voir. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, mais... Oh, dis donc, ça bouge ! Non, arrête ! Attends ! Vas-y, dessine, 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 dessine. On s'en souviendra. Voilà. Ok. C'est ma foi plutôt claire. Ce sont des coordonnées. Des coordonnées... Eh bien, mon cher, nous allons partir en voyage ! Arthur ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Alors, tu as fait quelque chose ? Comme je t'ai dit, j'ai pisté le messager sur les caméras de la vie. C'est légal, tout ça ? Non, pas trop. Je vais vous montrer... J'ai une vidéo. Regardez. Là, on peut le voir qu'il rentre dans une cave. Je vous propose qu'on y aille. Ok. Ok. On va aller là-dedans ? Ouais. Mais il faut qu'on le retrouve. D'accord. Allez, on prend ta voiture. Putain, c'est encore loin ? Nous y sommes bientôt. Mais vous pouvez rester là si vous voulez. Ah non, carrément pas, mais moi j'ai grave envie de voir ce qu'il y a d'abord. Ah, je me sens un peu comme un puceau qui ouvre pour la première fois une boîte de capote. Un mélange d'anxiété et d'excitation. Donc, s'il te plaît ! Mais vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a ? Peut-être voir un vaisseau extraterrestre, une arme extraterrestre, ou peut-être même une femelle extraterrestre ? Je suis content d'avoir pensé à mener mes engins de mesure. Faites quand même attention. Ma mémoire n'est pas si mauvaise. Et je sais qu'il ne faut pas toucher une femelle non consentante. Ah mais... Vous faites bien de lui dire, hein, parce qu'il a une légère tendance à être... tactile. Il n'est pas pendant que toi avec les femmes, hein ? Oui, mais moi, contrairement à toi, on va dire que je commence toujours par une petite phase de séduction, tu vois ? Si tu le dis... Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde ici. Ils sont peut-être partis. Tu es sûr que c'est ici ? Oui, je suis sûr. Vous êtes sûr qu'il faut y aller ? Non, allons-y, il faut les promesquer à ta mère. Et bien ? C'est parti ! La place, c'est bon Spirit ? Petition Evavirus ! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? On dirait un laboratoire. Tu crois qu'ils font des expériences sur le messager ? Je pense pas. Il était conscient de les suivre. J'essaye peut-être de l'aider. Pourquoi il ferait ça ? En tout cas, moi je vais rester ici et je vais s'attendre. Ouais, moi je reste avec toi. Franchement, c'est pas vraiment rassurant ici. Moi je vais faire un tour. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. L'un, ça va s'assurer. Ouais. Où est il y a là-bas ? ... ... ... Oh, putain! ... 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